bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour le pronostic du quintet qui se couvre mercredi 28 février 2024 il s'agit du prix de l'ur à vincennes c'est une course d'athlée course du type e pour les 8 à 10 ans la location est de 52000 euros la distance à parcourir 2700 mètres grande piste avec corde à gauche et la piste est en hfr retrouvons tout de suite l'analyse en bref des concurrents les plus emblématiques de ce quintet plus lorsqu'ils sont alignés au départ d'un quintet plus les 1 5 et 9 se place jusqu'à présent à tous les coups dans les cinq premiers le 12 apprécie de courir à vincer le 2 collectionne des places sur ce parcours précis le 14 s'entend merveilleusement avec son driver du jour le 6 et le 8 sont au top de leur forme en hiver le 9 ne commet que très peu de fautes d'allure le 15 bénéficie d'un entraînement particulièrement en forme actuellement et déféré des quatre pieds le 16 se place dix fois sur 16 dans les cinq premiers ce qui fait de lui le meilleur du lot de ce point de vue j'ajouterais même sans l'avoir notifié que il n'y a pas véritablement de spécialiste de la corde à gauche aujourd'hui les les meilleurs d'entre eux sont à 50 entre 50 et 60 % donc on n'est pas sur des spécialistes de la corde à gauche retrouvons tout de suite notre rubrique ils réussissent mieux que les autres les chevaux les meilleurs sont le 6 le 16 le 12 le 15 le 7 et le 14 les drivers les meilleurs sont le 1 le 13 le 16 le 12 le 10 et le 11 les entraîneurs les meilleurs sont le 14 le 11 le 13 le 6 le 5 et le 4 on notera qu'on notera qu'il n'y a pas de numéros qui sortent trois fois par contre il ya plusieurs numéros qui sortent deux fois comme le 6 le 16 le 12 le 14 le 13 et le 11 voilà concernant les écarts chevaux s'il ne se place pas dans les cinq premiers de cette course les 12 et 14 franchiront le seuil de leur écart moyen le 2 et le 16 ont largement atteint leur écart moyen le 4 a dépassé son écart moyen et sur le point d'atteindre son écart anormal et le 1 3 7 et 11 ont dépassé leur écart anormal vigilance concernant les écarts driver le driver du 13 est sur le point d'atteindre son écart moyen et le driver du 11 est à l'écart moyen voyons maintenant les écarts entraîneur alors les entraîneurs des 6 11 12 et 13 sont sur le point d'atteindre le niveau de leur écart moyen le d'entraîneur du 10 est à l'écart moyen et les entraîneurs des 14 et 16 sont à l'écart anormal vigilance voici maintenant le pronostic du jour avec en base le 6 et le 13 les premières chances sont le 16 le 15 le 5 et le 14 le secondes les secondes chances pardon le 9 le 1 le 4 le 7 le 11 et le 13 des outsiders le 2 le 8 le 10 et le 3 voici maintenant mon pronostic qu'un t plus en 8 chevaux j'ai retenu les 6 13 16 15 4 5 14 9 et en cheval de complément le 2 en cas de non partant voici maintenant mes conseils de jeu pour ce prix de lure à vincennes qui sert de support au quinte et plus donc je vous propose au choix un quinte et plus en champ réduit flexi avec un cheval de champ réduit en premier le 6 le 13 le 16 et le 15 en cheval de champ réduit le 4 le 14 le 5 le 11 et le 2 je vous propose aussi un tic 3 avec le 16 le 11 le 4 le 6 et le 13 un deuxième tic 3 avec le 6 le 16 le 11 le 4 et le 15 je vous propose un multi en 6 en champs réduit le 16 le 6 le 6 le 14 1 cheval de champ réduit et 1 champ réduit en chevaux de champ réduit pardon le 4 le 11 le 2 le 9 le 13 le je vous propose un 2 sur 4 en flexi avec le 6 le 13 et le 16 et pour finir mon jeu unitaire gagnant placé le 6 le 13 et le 16 enfin je vous rappelle que pour suivre passion course et retrouver le détail de ce pronostic et bien je vous invite à copier le lien inscrit en bleu au centre de cette page et j'en profite aussi pour vous remercier de vos likes de vos abonnements et éventuellement de vos commentaires je vous remercie et je vous dis à bientôt ciao